Bonsoir le Belton, est-ce que ça va ? Franchement, ça fait plaisir de voir autant de monde pour un mardi soir, pour du Starcraft même. Allez, faites-moi du bruit pour un putain de show match de ce soir ! Eh ben dis donc ! Donc, alors comme vous avez pu le voir ou vous le savez peut-être pas, normalement ce soir c'est un show match entre Stefano et MC ! Ouais bon, quand même Proto Simba ! Mais malheureusement, il y a des problèmes qui arrivent de temps en temps, comme des problèmes de train par exemple. Ou alors des gens qui firent un petit peu. Mais a priori, on m'a dit que MC avait rage quit le bar en voyant Stefano. Il a peut-être un petit peu fire. Ouais bon, en même temps le soir most c'est un peu fort quand même mais bon. Mais en attendant je pense que... Mais non, je pense qu'en attendant on peut quand même accueillir Stefano sur scène ! Bonsoir tout le monde ! Merci d'être venu, c'est vraiment un plaisir de voir autant de personnes ce soir. Et comme Eva l'a annoncé, malheureusement MC n'est pas venu. Et ce qui s'est passé c'est qu'avant hier je vais jouer sur le ladder. Et j'ai fait en sorte de lui donner une petite prévue de ce qui allait se passer ce soir. Du coup j'ai joué deux heures et demie, trois heures contre lui. Il en avait marre à la fin, il s'est dit c'est pas la peine de venir ici, je vais jouer sept heures contre un gars qui va me faire chier, donc autant ne pas venir. Et voilà du coup, je sais, je sais, c'est ce que je passe. Et du coup là on est un peu emmerdé, mais... On peut toujours s'amuser, mais c'est vrai qu'en même temps la dernière fois tu l'avais battu en fait. La dernière fois que tu l'as rencontré c'était la saison. La dernière fois je me rappelle, je pense c'était aux Etats-Unis durant un tournoi. Et il m'avait sorti une pancarte, j'ai botté le cul de Stefano. Les IPL, ça. Moi j'ai fait ok, j'ai rigolé. Après le match il a un peu fermé sa gueule, du coup... Je parle dans le micro, ok, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc ouais, je lui ai botté le cul la dernière fois, et cette fois-ci il s'est défilé. Du coup les coréens, ils sont dans le grand gueule, mais une fois qu'il s'agit de jouer ils sont plus là du tout. Bah je suis navré, j'ai fait de mon mieux pour le chauffer et tout ça, mais... Ah il est trop fier, il est trop fier, c'est ce qu'on meurt en même temps. Ouais, ouais. Un peu le némésis des Protoss maintenant aussi. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, la seule chose que je puisse faire maintenant, étant donné que j'étudie, c'est de me venger sur les... Oh ! Oh ! Et bah il faut croire qu'on va finalement avoir le match des rêves ! Bon, euh... Ok bah il est là apparemment, tout ça c'était du bidon, il m'a surpris. Mais je vais le défoncer quand même, ça change rien. Ouais non mais je vais le démonter, je vais le démonter, ça arrive. Il a un petit visage innocent, il comprend pas ce que je lui dis, il a aucune idée de ce qui se passe, mais il va se faire démonter. Et bah nous aussi on nous a invités ce soir pour participer à ces grandes soirées, vous êtes chauds pour ce match ou pas ? Ouais ! On a un invité de marque qui est à Paris, je crois pour la première fois, il s'agit de Minchul. Faites un maximum de bruit pour Minchul ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Minchul, vous avez été démonter cette soirée par Stefano. Vous pensez que vous pouvez le battre ? Il n'est pas travaillé depuis longtemps sur le niveau de l'équipe. Mais vous pouvez le battre ? Il est une légende. Vous savez, il est une légende, mais je suis la plus légende. Et vous savez, il ne peut pas faire de Stormhost. C'est vrai. Il est juste Stormhost. Donc voilà, MC qui dit que lui est une multilégende. Si Stefano est une légende et qu'en plus c'est bien utiliser Stormhost, c'est un peu une technique de salope. Le mot a été dit. De chienne en fait, c'est bitch. Stefano, qu'est-ce que tu as à dire à ça ? Est-ce que tu t'entraînes moins que MC quand même depuis quelques temps ? Même si MC qui est finaliste de la Homestory Cup, il continue à... Franchement, on s'en fout de tout ça. Il a gagné, il a perdu. Du moment qu'on a le talent et qu'on a cette unité qui s'appelle Stormhost, la magie peut se produire. C'est bon. Est-ce qu'il y a une dernière parole pour la crowd avant le match ? Bon. Bonjour Paris. Stéphano, c'est ton show ? Un mot pour les gens qui sont venus ce soir vous mater ? Bah franchement, ça va prendre longtemps, donc asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Il n'y aura pas trop d'excitation dès le début, ça va être très très lent. Je suis désolé mais ça sera comme ça. Alors les joueurs, on va vous laisser vous installer. Faites encore un tonnerre d'applaudissements pour les joueurs ! Je vous laisse ? You can. Et alors, pendant qu'ils sont en train de s'installer, je vous rappelle que vous allez pouvoir commander des shots MC et Stéphano pour montrer quel est le joueur que vous soutenez. Est-ce que vous êtes plutôt Stéphano ? Est-ce que vous êtes plutôt MC ? Direction le bar. Il y a des shots, ils sont très bons. Personnellement je préfère le Stéphano. Mais j'ai entendu dire que le MC était très très bon. Donc n'hésitez pas à checker. On va faire un BO5 entre ces deux joueurs. Alors, ces deux joueurs, ils ont déjà une idée de comment ça va se passer. Est-ce que vous, vous avez un favori ? Alors, attendez, attendez. Ouais, oui. Ok, donc vous avez un favori. On n'a rien compris. Ceux qui sont pour Stéphano, faites du bruit ! Ok, vous êtes nombreux, surtout devant là. Et ceux qui sont pour MC, faites du bruit ! C'est serré. C'est serré mon petit pompe, c'est très serré. Alors, pendant qu'on est en train de régler les derniers détails, c'est vrai que dernièrement, c'est difficile de pronostiquer Stéphano meilleur que MC. Puisque MC est très très fort. Et MC a été très fort pendant de nombreuses années, en fait. Pour moi, c'est le joueur qui a duré le plus longtemps. On va aller se poser tranquillement. Et quelle va être la première carte, mon petit pompe ? Eh bien, la première map, c'est ça la question ? Ouais. Aucune putain d'idée, Tude. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée de map ? Parce qu'en fait, c'est pas calé. D'ailleurs, le format, c'est le perdant, choisi la map. Il faut que ce soit une map qui ait fait partie d'une ladder. Ça marche aussi comme ça. Georges Police, peut-être pas pour la première. Une autre... On part sur quoi ? Il y a quelqu'un qui dit givre. Outboxer. Ok, Outboxer. En hommage à l'empereur, bien sûr. Eh bien, ce sera Outboxer. Tu peux t'asseoir, Tude. Le siège est confit, confit. En tout cas, on est très content de vous voir nombreux comme ça. Réunis par le skill, réunis par l'alcool. C'est vraiment beau comme message. À la française, bien sûr. L'e-sport à la française. Et un show match improvisé sur Twitter qui a commencé sur un modeste tweet, Tude. Où Stéphano... Une provocation comme ça, anodine. Une sorte de provocation. Une sorte de doigt levé. Contre... Contre Aligulac. Contre la cote. Stéphano qui affirme qu'il peut coucher MC. Ouais. Pendant qu'MC est en train de... ne pas avoir accès à internet. Il est en train de paramétrer son PC. En fait, cet événement est couvert par Diapolo aussi. Également Diapolo. Je ne sais pas si vous saviez. Diapolo couvre l'événement en anglais. Alors, bien sûr, moment, tu vois, moment qui n'a rien à foutre dans la partie. Que fait Marquise dans la game ? Cinq rusts. Et invite Funka, tu vois, forcément. Genre, rien à battre les mecs. Donc nous, on les dégage, bien sûr. C'est... Après, tu te dis un truc qui serait marrant, c'est d'avoir Funka dans la game, tu te mets sur sa souris et il fait la souris. Ok. Peut-être qu'il a autre chose à foutre, mais... Attends, attends. Je vais lui demander. Je ne dis pas que tu as une mauvaise souris Tude. Je dis qu'elle est exécrable. C'est pas pareil. Ça ne me dérange pas. Je vais voir. Tellement de drops ratés à cause de Tude. Ah là là, si vous saviez. Tellement d'actions qui n'ont pas été comptées sur les replays. Je suis occupé à pronostiquer, mon gars. Et donc, on vous rappelle effectivement qu'il y a un contest qui se déroule également sur l'Internet mondial. Vous pouvez aller voter pour votre favori de la rencontre. Vous pouvez également voter au meltdown. Sauf que le vote se passe un peu différemment puisqu'il faut commander des chats pour voter. C'est un peu plus engageant. Mais tu peux voter plusieurs fois, du coup. Et à la fin de la soirée, à minuit, on fera le compte qui des deux est le plus populaire. On rappelle qu'il y aura également un contest de danse. Et ouais. Puisqu'en fait, ce soir, Starcraft n'est qu'une partie du match. Starcraft, c'est le premier point de cette grande rencontre, en fait. Ça va se passer en BO5. Entre Stéphano et MC, c'est plus qu'un niveau de Starcraft, en fait. C'est un niveau de swag. C'est un niveau de swag, voilà. Lequel des deux représente le plus la swaginess. Ça commencera donc par un BO5 sur Starcraft de Bienfurt. Ensuite, on aura un concours de danse. Je sais que MC a fait beaucoup de hip-hop. Stéphano, tu... Ça marche pas. Ça marche pas. Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, essaye là. Ah non, ça marche pas. Effectivement, ça marche pas. Bien vu Stéphano. Ah c'est bon, c'est bon, tu peux y aller. Action ! Une danse ? Ouais, je pratique la danse bourrée quoi, tout simplement. Nice ! Tu sais pas trop ce que tu fais. D'accord. Tu bouges. Ah bah de la danse quoi, de base. You feel the rhythm. Tu ressens le rythme ? Absolument, c'est dans la peau, dans les veines, dans le sang. Nice. C'est le beat à l'intérieur et je sais pas trop ce que je fais mais ouais. Donc c'est que le beat. Et du coup sur la danse, tu penses que tu peux prendre MC en contest un petit peu battle et tout ? Franchement, j'ai vu pas mal de coréens danser en boîte. C'est quelque chose de spécial. On a vu les vidéos aussi. Ouais, parce qu'ils sont assez coincés du coup, il suffit de faire n'importe quoi pour pouvoir le battre. D'accord. La seule chose où ils peuvent me battre, c'est Gangnam Style si ça passe. Mais le reste, ça devrait passer. Facile. Et en concours de swag du coup, puisqu'il y a le troisième point, c'est sur le swag. Tu penses que tu as plus de swag que le Bostos quand même ? Le président des Protos ? Au niveau de la boisson ? Au niveau de ce que tu veux. Mais au niveau de la boisson aussi, ça m'intéresse. La boisson, la mienne, elle est excellente en termes de goût. Et la sienne, je l'ai pas goûtée parce qu'elle est plutôt mauvaise. Des rumeurs courts quoi. D'accord. Mais la mienne, j'ai regardé un peu le score et j'ai le double trip de lui déjà. Oh, le double trip de Stefano. Déjà, courez au bar pour régler le gap. En tout cas, Stefano qui part confiance sur toutes les épreuves d'un peu de ce triathlon TUD ce soir. Et sur StarCraft, et en concours de danse, et en plus en concours de shots. Je viens de voir sur le retour que tu étais swaggy TUD. Tu l'es beaucoup moins maintenant. Avec ce bouton fermé. Et je crois qu'Emcy a finalement réussi à passer son clavier en coréen. En fait, Emcy est en train de télécharger le jeu en coréen. Il y en a pour 3 minutes. En fait, c'est pas les mêmes touches, etc. Il a besoin de réinstaller le jeu. Réinstaller le jeu. C'est beau de le faire en 3 minutes quand même. On va installer tout le jeu. Et du coup, Stefano, on lui a posé quelques questions en off, juste avant le match. Sur qu'est-ce qu'il allait penser de cette rencontre. Et lui, il est plutôt pisse. Lui, il est plutôt pisse. Alors, Stefano, il est conscient qu'actuellement, probablement qu'Emcy a un meilleur niveau que lui. Maintenant, il sait pas si Emcy va la jouer sérieusement ou s'il va troller. Et c'est vrai qu'on sait pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un enjeu financier à cette rencontre, à ce BE3 du swag ? Non, non, non. C'est que de la fame et que de l'honneur. Mais c'est déjà beaucoup. C'est énorme, énorme. Voilà, la win publique. L'opprobre pour le perdant, c'est tout ce qui compte pour les pro-gamers. Et non, non, non. Il n'y a pas d'enjeu financier à part le plaisir de pouvoir humilier le perdant après. Et Dieu sait que ça nous réjouit. Minimat qui acquiesce, bien sûr. Il a rien écouté. Ce soir, on a parsemé plein de petits pro-gamers dans la salle. Si vous les trouvez, c'est un peu comme les œufs de Pâques. Vous pouvez leur faire un bisou. Il y en a trois déjà à front de scène. Quatre, je vois. Quoique Nocti, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment... Tous les top français, ils sont là, tu vois. Et également, on a des madmoisères qui sont présentes. Non ? Qui sont contents d'être là, du coup. Et les gens sont chauds. Les gens sont chauds. Si vous nous rejoignez sur le stream, la compétition, le match qui va commencer d'ici quelques minutes. MC qui est en lobby. Stefano également. On va jouer donc sur Outboxer. Et le premier match de ce BO5. Alors, Pronostud. Moi... Bon, déjà, dis le tien. Commence. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense, sur les premières rencontres, je pense qu'on va avoir... Ça m'étonnerait de voir Stefano agressif. Je pense qu'on va avoir des Soirmost. MC, c'est difficile de dire ce qu'il va faire. À mon avis, sur le BO5, il va tenter la stratégie mass-air au moins une fois. Qui marche pas mal en ce moment. Mais... Moi, j'offre pour un double cheese de la part de Stefano. Avec une grande frite. Et ensuite... Donc 2-0. Et ensuite, la remontée MC 3-2. Le 3-2 MC derrière. Le 3-2 derrière. Pour rappeler un petit peu qui c'est, qui s'entraîne... J'allais dire sur le ladder coréen. Mais je crois que... MC ne s'entraîne plus sur le ladder coréen. Je crois qu'il ponce le ladder européen. Beaucoup plus facile. Alors... Je regarde s'il y a un admin. Ok. Je vais aller voir si les joueurs sont prêts à mon petit ponf. Aujourd'hui, c'est nous l'admintude. Du coup, je vais en profiter pour faire un petit sondage dans la foule. Alors, 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 alors... On va faire des petits concours de pronos. Pour qui es-tu ? MC. Pour qui es-tu ? Stefano. Pour qui es-tu ? Stefano. Stefano. Bostos. Tyran. MC. Stefano. 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 MC. Stefano. Stefano. C'est hyper serré. Ceux qui sont pour Stefano, faites du bruit ! Ouais ! 123 décibels. Ceux qui sont pour MC, faites du bruit ! Ouais ! 146 décibels. À l'applaudimètre, évidemment, ce contrôle duifié. C'est complètement MC qui remporte. Stefano, t'as quelque chose à dire sur ta baisse de popularité des 10 dernières minutes ? Ils vont attendre de voir et là, ça va les exciter dès qu'ils auront vu ce que j'ai à proposer. Parce que là, boum boum quoi ! Boum boum ! Pour la première game, je vous l'avais dit, ça va commencer par un 2-0. Et les joueurs sont prêts, mon petit pomf ! On va lancer la première manche ! Est-ce que vous, vous êtes prêts ? Ouais ! Y'a pas plus près que moi, Paulette ! Les joueurs sont prêts ! Allez ! MC qui a balancé un bon gros fuck you ! Des familles, mon gars ! Et ça, on aime, tu vois. L'admin, il aurait peut-être pas aimé. Mais les commentateurs, ils s'en battent les couilles. Du coup, c'est marrant. On dirait un peu les petites pucelles prépubères sur les matchs sud-coréens. Allo, we're all right, fighting ! C'est le début de la caspa. Tu sais, en Corée, t'as toujours un petit fan club de 5 ou 6 coréens. Ouais, qui suivent le joueur comme ça. Qui suivent le joueur comme ça. Et dès qu'il va jouer... Je crois qu'en Corée, ils disent... Stefano, c'est génial ! Stefano, fighting ! Fighting ! Allez, la game qui est lancée ! On va la mettre sur les écrans ! Et on est parti ! Allez ! Et alors, pour le stream, on est au Meltdown Paris, à Bastille, en bas à droite, en Protos rouge, sur Outboxer. Nous avons donc le joueur Protos coréen. Il s'agit de MC ! Mais tenez-vous bien ! L'insonorisation au top ! Stefano, équipé du dernier modèle d'écouteurs... Un casque intraoculaire, d'ailleurs, on voit que... Qui lui assure d'être complètement isolé contre les commentateurs. C'est un casque invisible. Il n'entend rien du tout. Il a des tout petits bouchons de cire dans les oreilles. C'est pour ça que ça ne le voit pas. Non, là, concrètement, effectivement, il va falloir la jouer... Message ! Un petit casque ! Pourquoi tu ne mets pas ton casque, Stefano ? C'est pour avoir moins chaud ? Ok. D'accord. Stefano qui ne va pas varier dans sa strat de toute façon. Il l'a dit. Il l'a répété en début de ce match. Ce sera du soir-most. Et quelle que soit l'info qu'on peut lui donner, ce sera du soir-most. Donc, quelque part, il s'en bat. Et on est parti. Donc, on est sur Outboxer, en haut à gauche, de la map, en zergue rose. Sa couleur favorite, il s'agit de Stefano ! 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 Stefano qui va donc poser une deuxième base. On va du coup essayer, tant bien que mal, de ne pas dévoiler les DT de MC. Je ne vois pas de réaction. Après, on peut dire ce qu'on veut. Si un des joueurs décide d'adapter sa stratégie, un peu à la manière d'un caméléon, sans piquer pour mater la rébellion, et bien c'est son choix. Si jamais on envoie des mauvaises infos et qu'il les prend pour argent content... C'est bien la première fois. Le game is in off. Mais effectivement, parce que plus le match dure, et plus le favori va tendance à favoriser. C'est-à-dire, voilà, quand on a un joueur qui est... Bravo ! Bravo ! Au top ! Quand on a un joueur qui est supposément moins bon, et bien il peut prendre les premières games, mais après, le meilleur joueur finit par s'adapter et trouver un peu le contre. Après, pour l'instant, il y a très peu de gens qui trouvent le contre des Swarmos de Stefano, même en sachant que ça arrive, même en sachant qu'ils vont en chier si Stefano arrive à sortir des Swarmos, et bien la strat continue à passer, et les joueurs tombent comme des dominos sur le chemin de Stefano. Alors MC qui est parti sur un Nexus rapide et un noyau de V-Sommaire. Donc un BO plutôt macro, plutôt greedy. On est sur Outboxer. Pourquoi est-ce qu'on est sur Outboxer ? Parce qu'on l'a imposé de façon complètement unilatérale. Et parce que c'est une map qui est sympa. Et parce qu'on aime bien cette carte. Aussi. Parce qu'on aime bien cette carte. Mais cette carte peut être dégueulasse en termes de Swarmos également. Et on se rappelle d'ailleurs de la game, c'était Stefano contre QX'é sur cette même map, où il avait bloqué toutes les voies, tous les flux de la game, avec donc ces Swarmos un peu calés partout. Will make Swarmos again. Minchul qui du coup reconfirme. Alors qu'il lui suffirait de faire un check sur l'historique de Stefano sous bâtonnette pour voir que oui, de base, à chaque partie, c'est à chaque game. Et dans tous les match-ups. Why change ? Allez, MC qui vient checker la B3. Il a vu qu'il y avait B3. Il sait qu'il y a le speedling. Du coup, MC, là il va perdre sa propre, mais il a une bonne idée de ce que fait son adversaire. Le premier overlord de Stefano. Il n'y a pas d'overlord capable de checker le wall. MC a choisi de faire un stalker rapidement. Du coup, il a quelques secondes pour deny les airlings qui vont arriver. Ensuite, avec le speedling, Stefano va pouvoir checker la nature du wall. Et mon petit pomf, il y a 4 gates. Qu'est-ce que ça veut dire, 4 gates ? Eh bien qu'il en manque 4 encore ! Non, je pense effectivement que MC, c'est probablement un des joueurs qui peut faire contrebalancer la strat Swarmos de Stefano avec ses timings sur deux bases. C'est-à-dire que MC, lui, il tape fort et il tape tôt. Et ça, ça peut typiquement, complètement cancel une stratégie Swarmos parce qu'il faut que Stefano ait le temps de les sortir quand même. On cherche des pylônes. Stefano qui n'est pas serein. Bah, ouais, mais il a le speedling. Il a 8 airlings pour chercher des pylônes. Il cherche en haut, en bas. Il s'attend à une agression, tu vois, clairement. Maintenant, MC, il est cloîtré dans sa base. Il a fait 4 gates, mais pour l'instant, il n'attaque pas. Et il lance une forge. Il fait des sentries, ce qui peut indiquer quand même un push un peu retardé. Je sais pas. Il pourrait faire un plus 1 d'attaque, par exemple. Et rajouter des gates, faire un push sur le plus 1 d'attaque. On va voir. À quoi va servir cette forge ? Pour l'instant, il a posé une photon. Ce qui n'est pas négligeable, puisque c'est cool, les photons. Ça tape. Et c'est toujours sympathique à avoir dans ton hall. Il se trouve ça joli. On dirait une petite fleur. Et donc, du coup, ça va lui permettre de sécuriser ce hall pendant que MC sort de sa base. Alors là, la question est B3, posé par MC. Early B3. Et le plus 1 d'attaque. Donc, pour l'instant, un BO macro. Mais MC n'a pas débloqué sa tech. Il lance tout juste un plus 1 d'attaque. Aucun bâtiment de tech. Conseil crépusculaire, robot, rien. C'est Wolay avec un zilot. Et 4 overlords en production. 5 overlords en production. Ouais. Et elle est là, la réponse. Ça, ça sent... Forcément, le swarmy. En principe, il y a un petit faux contact sur mon... Ah, on t'entend pour toi. Il y a un petit faux contact sur mon micro. En principe, autant de overlords, ça veut dire qu'il y a une agression qui se prépare. Alors, attends, je te laisse continuer 2 secondes. Petit faux contact. Effectivement, les Roach demandent de la pop. Et, eh bien, les overlords offrent de la pop. C'est un... C'est un mariage classique. Beaucoup d'Overlords puis beaucoup de Roach. C'est en tout cas ce qu'est en train de nous proposer Stéphano. Avec, du coup, une première ouverture, j'ai envie de dire. Sur ces petits cafards qui vont lui permettre de défendre le push de MC. Si push, il y a... La question maintenant, c'est qu'est-ce que... Qu'est-ce que va choisir MC en termes de composition d'armée ? En termes de... Voilà. Bonne question, MC. Je pose la même. MC qui s'étonne de voir des Roach, tu vois. Et Stéphano qui dit... Je te montre B3. Pourquoi tu ne fais pas des Swarmost ? T'as le temps. Et Stéphano qui va... Qui prépare une agression là. Il a lancé beaucoup d'Overlords. Pas beaucoup de drones pour le Z. Rien. Là, il aurait pu monter à 80 facile contre face B3 Protoss. Il est à 60. L'objectif de Stéphano, c'est de détruire cette B3. Ou d'infliger énormément de dégâts sur les Sentries, je vais dire. Est-ce que MC va pouvoir défendre ? Il a rajouté 4 gates. Il a le plus 1 d'attaque. Il a le blink. Ça va être une guerre de micro-gestion. Les pylônes qui sont posés entre la B2 et la B3. Le positionnement de l'armée qui est parfait. Ah, Stéphano ! Ça arrive dans quelques secondes. Stéphano qui va récupérer le plus 1 d'attaque. Stéphano va-t-il passer à l'attaque ? Finalement, petit décalage sur l'ouest de la map. C'est directement scooté. Magnifique double hallucination. Voilà. Là, ce qu'il faut voir, c'est la prise d'info de la part de MC qui localise l'armée de Stéphano et qui se positionne en conséquence. Donc pour l'instant, MC, il est bien. Et Stéphano change de fusil d'épaule. Il lance le 1. Il rajoute de gaz. Et finalement, il n'attaque pas. Donc pour l'instant, pour moi, MC est devant. MC a réussi à sécuriser sa B3. Il n'a rien perdu. Il est devant. Bah, je pense qu'effectivement, là, Stéphano s'est montré en milieu de map, mais c'était pas vraiment pour... Et regardez ! C'était pas vraiment pour taper. C'était juste pour mettre pression. Regarde la barre de production et dis-moi ce que ça t'inspire, ça. Ah bah... Beaucoup de plaisir ! Mais ça fait du sens quand tu vois la petite pression qu'a mis Stéphano. Voilà, lui, il a juste besoin de poser sa fosse d'infestation et d'enchaîner les Swarmost. Et là, il est en train de gagner du temps. Il est en train de gagner beaucoup de temps pour ses Swarmost. Et moi, je dirais que Stéphano est plutôt devant quand on considère sa strat. Tentative de double-double front, ici, de la part du joueur Zerg. Et... Le gratte des Swarmost qui est envoyé. Le T3 également, qui arrive très rapidement. Alors... Là, MC, il a une bonne option contre les Swarmost. C'est le blink. C'est un blink rapide sur trois bases quand il n'y a pas beaucoup de Swarmost. Parce que les Swarmost, c'est ingérable quand il y en a 15, 15 ou 20, je dirais. Il a le blink. C'est une très très bonne option, à ce moment, contre les Swarmost. Ou Joalimovici. S'il arrive à choper cette armée. Ah... Et Stéphano qui attaque sur la V3 en parallèle. Le double front qui est engagé. Stéphano qui rentre dedans. Stéphano qui vient prélever des bâtiments. Ah... Quelques gates qui ont été récupérées par le joueur Zerg. Mais encore une fois, toutes ces armées Zerg sont faites pour être données d'une certaine manière. Et maintenant... Ouais, vas-y, excuse-moi. Bah non, parce que c'est juste les Swarmost qui l'intéressent. Donc là, il est juste en train de gagner du temps. Et tant que MC n'attaque pas, et bien Stéphano réussit son pari. Mais justement. Là, MC a une énorme fenêtre. C'est-à-dire que s'il veut attaquer, c'est maintenant. MC est face à un choix. Soit il prend le risque d'avoir une game d'une heure et demie. C'est maintenant. Soit... Bah... Soit il attaque. Parce que là, il a de quoi attaquer. Il a une armée mobile. Il n'y a pas encore le compte de Swarmost. Il a une armée qui est assez fort contre Roach. Roach Zergling, il va pouvoir force-field. Il a le blink, il a le plus d'attaque. Il va avoir le plus 3, ouais. Mais il choisit de ne pas attaquer MC. Et je vous invite à aller au bar. Et si on peut avoir un verre aussi, ce serait cool. Carrément. Si vous voulez nous faire passer deux peintes d'embrie, ce serait solide. Pour le meldor, non, bien sûr. Et... MC... MC choisit d'envoyer... Ousago. Ousago. Ousago sur la gauche. Stéphano qui va décaler sur la droite. Et c'est parti. Blinkoff 1 ici. MC qui passe à l'attaque. Deux petites choses planquées ici. Ouais, mais là, il est surpris MC. Il se dit, tu n'as pas B4. C'est pas normal. Comment ça se fait ? Et honnêtement, je suis surpris aussi. Comment ça se fait que Stéphano n'ait pas B4 ? Il lance B4 très tard. Les DT qui arrivent et qui se sont fait sniper direct. C'est vu. C'est vu. C'est vu. Et... Et le chant de Swarmos également qui est vu comme un petit parterre de champignons. Double aiguille envoyé par le joueur Zerg. Et on avait vu Stéphano également maîtriser la technique Muta Viper. Avec les Swarmos, si tu te rappelles. Ouais, c'est clair. Muta Viper, ce qui te permet de grab tout ce que tu veux. Soit en l'air, au sol. C'était tellement... Mais c'était tellement impressionnant honnêtement son jeu Swarmos. C'est-à-dire que tu perds une hatch, mais au final, en termes de coups, tu vois, t'as quasiment rien perdu par rapport à ton adversaire. Et c'est parti ici, MC qui va tenter. Joli drop de la part de Stéphano. Sur les bases de Stéphano. Et là, il y a une grosse info. MC a vu la double aiguille. C'est-à-dire que ça, c'est l'indication de la transition derrière. De la part de Stéphano. Alors. Mais j'ai dit. J'ai dit. Est-ce que ça veut nécessairement dire un switch massif Muta ? Je sais pas. Mais en tout cas, la MC qui se montre très présent sur cette base, la question, c'est est-ce qu'il va réussir à la tomber ? Puisque voilà, tu peux essayer. Mais si t'arrives pas à tomber de base contre Swarmos, c'est pas que tu ne fais que faire le jeu du Zerg, parce que tu vas t'empaler à répétition, répétition, répétition sur des unités gratos. En principe, la double spear indique un énorme switch Muta. Maintenant, comme ça a été scouté, Stéphano pourrait changer son fusil d'épaule. Et ce serait fort, un énorme switch Muta. Stéphano pourrait contrôler l'espace de façon défensive avec ses Swarmos, comme il le fait là. et sniper une base, ou sniper ce qu'il veut avec une flotte de 15-20 Muta. C'est un switch qui est très prisé après les Swarmos. Et le contre des Swarmos, c'est les Tempestes. Les Tempestes. Et t'as besoin de Spire pour contrer les Tempestes. Donc c'est peut-être également une anticipation sur le futur. Pour l'instant, la partie qui est plutôt posée, vous en pensez quoi ? Oui ! Est-ce que vous pensez que Stéphano devrait se sortir les doigts et attaquer ? Oui ! Il y a des gens qui ont dit non. Il y a des gens qui ont dit oui pour les doigts. Et le 3 d'attaque et le 3 de défense qui est recherché par Stéphano. Et c'est de corps à corps. Ça c'est pas de la distance. Donc comme tu dis, j'ai l'impression que Stéphano est en train de préparer un gros switch Mutaling. Améliorer 3-3. Avec le crackling également. Donc un truc que MC va pas forcément anticiper tentative de la part d'MC. De venir dropper là où ça fait mal. Les Queens qui sont là. Les Viper également. Et ça c'est un push qui n'est pas cost effective. Et c'est parti. Stéphano qui va maltraiter cette quatrième base. Récupérer un maximum de troupes et donner. De toute façon, il est dans la donation d'unité. Il essaye de sniper un maximum de choses ici. De toute façon, Stéphano a besoin de se libérer de la pop. Il relance 8 Swarmos du bonheur. On va monter à 24. Alors, les puristes dans la salle, j'ai vu Minima tout à l'heure. Ils diront que 24 c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup 24 Swarmos. Et 4 DT pour taper les nuisibles. C'est pas... C'est pas... C'est pas inutile. Je trouve pas ça inutile effectivement. C'est probablement la seule unité qui peut pas se faire Brain par des nuisibles. Et les 4 DT ici qui viennent tenter le kill. On a de la détection. On a des... Attention ici, MC qui est un petit peu énervé. Qui va venir également contester sa quatrième base. Les Viper qui sont là. Blinding Cloud sur les unités à distance de MC. Le grab qui n'est pas loin. Premier grab. Deuxième grab. Et pour l'instant, c'est le status quo. Stéphano qui ne perd que des airlings. Stéphano qui est bien. Allez, attention. MC qui essaye d'avancer. Mais regardez la pop du Protos. Et surtout, regardez son gaz. C'est MC qui perd dans cette histoire. Et ça, c'est l'histoire de Starcraft 2. C'est l'histoire des Swarmos. Le recall. Le recall peut-être de la part d'MC. Non, il va rester sur ses positions ici. Tenter de combattre le nuisible. Il faut qu'il choppe cette hatch quand même. Il faut qu'il la choppe. La base n'a toujours pas été snipée. Derrière. Tentative de Robby. Avec les speedlinks de la barre de Stéphano. Ah, Stéphano qui fait mal ici. Avec une trentaine de airlings. Il a une banque. Ah, commensurable Stéphano. Il peut se permettre d'envoyer tout ça. Et le DPS qui est infligé sur l'économie du joueur Protos. Après avoir tapé la B4. Il vient sanctionner cette troisième base. Et en terme de... Petit contrôleur. Touc. Ah, que 7 récolteurs pétaient quand même. Je pensais que ce serait beaucoup plus du coup. Allez, MC qui vient se repositionner. Il est toujours à 200 de pop. Il engage un switch massif Tempest. Et la guerre de position continue. Et là, le fat switch Tempest avec... Toujours un faux contact. Et bien avec 4 Tempest à la fois. C'est euh... C'est la suite logique. Et heureusement que Stéphano a posé ses deux aiguilles. Alors. Si on fait un point. Je pense qu'on a tous les éléments pour avoir une game d'une heure et demie là. Ouais. Ouais. Le Zerg est inattaquable. Ouais. Ouais. Toutes les bases sont protégées contre les prismes. Non, il reste l'option Tempest. La seule option offensive là, c'est les Tempest. Ils n'ont pas encore été révélés. Ils n'ont pas encore été révélés. Contrer une masse Tempest, ça ne se fait pas, j'ai envie de dire, au pif quoi. Tu n'improvises pas une défense contre 12 Tempest. Tu te faut les unités pour. Et pour l'instant, Stéphano n'a pas d'anti-air. Ça a peut-être été vu là. C'est vu. Et Stéphano qui va lancer ses ugrades et qui va devoir défendre sur le flanc droit. Les mille zilades du MC qui viennent, mais un peu s'empaler. Oh, le joli grab de la pâte, Stéphano. Et le recall. Et le recall. Je ne sais pas si vous avez vu. Il sauve le Mothership Core. Mais il ne pourra pas sauver son armée du coup. Ce que je pense, là, à mon avis, Stéphano est en train de préparer un switch massif 30 muta 3-3. Donc, c'est une supposition. Mais en fait, les Tempest, c'est corrupteur. Ça pourrait être corrupteur. Mais là, en soi, tu vois, 30 muta. Il n'y a pas beaucoup de stalkers. Il n'y a pas énormément de tirs. Il y a un seul archon. Il n'y a pas beaucoup de réponses au mass muta. Mais mass muta, c'est très risqué. Et il choisit de faire corrupteur. Attention, les Tempest qui font mal. Oh, le joli grab de la pâte, Stéphano. Il file. Les spormuleurs rampants qui ne sont pas finis. Mais ce n'est pas grave. Et attention ! Attention, parce que si tu te fais grab au-dessus de 6 spormuleurs rampants, c'est une aventure ! Eh bien, ça fait mal. Un peu comme un fakir qui marche sur des braises comme ça. Tu n'as pas envie de te retrouver au-dessus. Oh, le joli grab. Ah non, ça ne sert à rien. Mais c'était bien teinté. Allez, pendant ce temps, petit run-by ici. Une base de MC qui va tomber. MC qui vient pour la défendre. Et pour l'instant, MC qui gère vachement bien ces Tempest quand même. Je ne sais pas si tu as vu le focus des Queen, le focus des sports. Parce que tout ça, c'est manuel. Très, très bien géré de la part de MC. Mais MC qui perd une base quand même. Est-ce que c'est grave ? Non. Puisqu'il a 2000 de ressources, tu vois. Des deux côtés, on gaz, on minerait. Il a une énorme banque. Il est à 200 de pop. Et les corrupteurs qui vont sortir pour Stéfano. La jolie révélation qui a été envoyée. Stéfano qui va tenter de prendre l'engagement. Et qui a quand même pas mal de troupes. Le joli tendre de la part d'MC ici. Beaucoup de corrupteurs quand même pour le joueur. Zerg. Et ça fait mal et ça continue à popper. Les cinétériennes qui tombent. Mais pendant ce temps, attention, Stéfano a perdu une base ici. Mais MC perd toute son armada. Aérienne. Attention ! Et je pense que dans l'histoire, c'est Stéfano qui s'en sort mieux. Il perd une base. C'est vrai que c'est un coup, tu vois. Il a plus beaucoup de banques. Mais son compte de Swarmost n'a pas été diminué. Et cette armée ne peut pas faire face au Swarmost. Et encore pire, elle ne peut pas s'enfuir. Elle ne peut pas s'enfuir en fait. Ouais. Là, il lui faudrait le Mothership Corps pour pouvoir recall. Et on a des corrupteurs pour l'empêcher. Cette armée pour MC qui va tomber. Cet armée va tomber. Gang bangé contre le mur de cette base ici qui ne peut pas s'échapper. Et qui du coup est voué à mourir. Et pendant ce temps, MC qui continue. Mass observateur. Et mass également item plat. Là, on va avoir... C'est quoi? C'est de l'arcon ou c'est du Storm à ton avis qui va popper? On a 10 items plat. Ça, ça doit être pour du Storm. Et la grosse production d'unité arène. On a également un Mothership. Un Mothership. Un Mothership. Messieurs, dames. Une unité ancienne presque mythique de Starcraft. Qu'on ne voit plus. C'est une légende. On en entend parler. Comment quelqu'un un jour utilisait un Mothership? Et oui. C'était un temps révolu. Un temps où le Vortex s'évissait encore sur le ladder. Et attention parce que là, le Mothership qui pourrait faire quand même bien la différence. Sur une prise de fight. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Voidrakes sont là qui tapotent les nuisibles. Attention les Voidrakes. Joli Fungle. Multi Fungle. Il va se faire Chain Fungle. Et là, il fallait Rico là. Il fallait absolument Rico ici. Mais du coup, les Swarmos de Stefano qui ont pris une très très bonne position. Qui menacent cette base. Qui menacent cette base. Et là, Stefano qui avance. Qui avance. Qui avance. Il n'y a rien à faire pour MC. MC qui passe derrière au niveau de la pop. MC qui n'a plus de banque. Stefano qui fait mal. Stefano qui peut prendre la win sur ce coup là. Ouais. Double Storm. Double Storm. 40 nuisibles. Le Storm. 40 nuisibles. Et le problème, c'est que voilà. Au niveau des bases, MC n'est pas Max. Joli grave ici de la part de Stefano. Storm dans tous les sens. Les Viper qui prennent. Les Corrupteurs qui font plus que le travail. Et l'armée d'MC qui font 167 de pop à 180. Stefano. Il est assez Voidray. Pour l'instant, il est assez Voidray. Stefano. Il n'y a plus d'entières. Il n'y a plus d'entières. Cela dit, pour Stefano. Enfin, il y a... Attention, il y a des Corrupteurs qui arrivent. Il en a 8. Il y a du lourd Corrupteur. Il y a du Mutalisque également. Ah là là. Stefano qui va probablement récupérer la win sur cette première game. MC qui n'a pas profité de la fenêtre dont tu parlais tout à l'heure. MC qui se bat. MC qui se bat vraiment avec beaucoup d'armes différentes. Mais là, Stefano qui avance. Qui est en train de se rapprocher des bases de MC. La strat qui est presque incontrable pour le joueur Protos. La multilégende. MC qui est arrivé pourtant si confiant au début de match. Et qui du coup là, doit être un petit peu déçu. Et il ne pourra pas dire qu'on ne l'avait pas prévenu. GG ! C'est bon. 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 Et ben voilà, c'était Farmo qui utilise des Swarmost, MC qui ne trouve pas la réponse. J'ai envie de dire un scénario pré-écrit, c'est presque... Merde, je cherchais le nom d'un prophète, je ne l'ai pas eu, entre Paco Rabanne et... Un prophète ? Ah ouais. Entre Paco Rabanne, Nicolas Serrato et Nostradamus, il l'aurait prédit, les trois l'auraient prédit, cette game. Si on avait demandé à Nostradamus comment ça va se passer le premier match, Stefano MC l'aurait probablement dit Swarmost, il aurait probablement dit 1-0 pour Stefano. Maintenant, on a vu MC, c'était contre 4GG, sortir des strats quand même assez pétés et assez adaptés, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez que MC peut trouver la solution contre les Swarmost ? Est-ce que, Stefano, tu penses que MC peut trouver la solution contre tes Swarmost ? Je ne sais pas, ça fait des années, enfin pas des années, mais quelques mois qu'ils essaient de chercher les gens, mais il n'y a pas de réponse. Est-ce que toi, tu en connais ? J'en connais une. Est-ce que tu la dirais ? Je ne partagerais pas, non, je ne suis pas comme ça. Bâtard. Tu as l'air déçu, tu as l'air vraiment déçu. Non, ce n'est pas pour moi, c'est parce que ce serait bien que MC gagne moins une... Oui, ce serait bien, mais c'est à lui de faire le taf, ce n'est pas moi qui vais l'aider. Un indice peut-être ? Un bâtiment ? Un timing ? On va dire l'air. L'air ? Oui, l'air. L'aérien du coup ? Oui, merci. Il ne faut pas qu'ils jouent zerg et qu'ils fassent l'air. Écoutez, tout le monde n'est pas aussi intelligent que vous dans la salle. Ne soyez pas condescendants. OK, donc quelqu'un peut-il donner la solution à MC ? Oh là là. Mais effectivement, l'aérien, ça paraît être la solution, mais j'ai l'impression que même comme ça, il faut trouver un... Je vais aller demander à nos fiers PGM locaux qu'est-ce qu'ils en pensent. Demande à Minimat, il a écrit un article là-dessus. Minidur ? Où es-tu ? Minidur. Allez là, t'es trop loin. Blistao, c'est ça ? Est-ce que tu aurais un conseil pour ce petit jeune joueur qui monte, qui s'appelle Minchul, pour péter les Sormos ? J'ai entendu qu'il fallait faire du drop d'été derrière. Il y a quelques Protos. Drop d'été, c'est très fort, il faut sniper le T2, voilà. Drop d'été, sniper le T2. Moi, je pense plutôt qu'il devraient faire des Marines. Des Marines en Protos, très bien. Toi, t'as beaucoup joué pour Stéphano ce soir. Je sais pas. Toi, tu dois te prendre des Roost. Je sais pas non plus. Non plus. Des Zylotes, c'est fort. Des Zylotes. Les idées se suivent, mais ne se ressemblent pas. J'ai l'impression que personne, effectivement, n'a la surprise. Mehdi, toi, du haut de ton niveau gold, est-ce que tu aurais un insight pour péter des Swarmost ? Je dirais qu'il faut qu'il se la joue soft, en fait. C'est qu'il y ait, avec un million de Zylotes, 200 Zylotes sur la map. Et voilà, il se l'a défendu. Tout sans Z. Effectivement, ça paraît être la solution, Mehdi. C'est la méthode qui est préconisée par les pros. Le skill et la connaissance qui sont réunis ce soir au mail-down. Mehdi, qui est le community manager du mail-down. Tout à fait. Un spécialiste de la connaissance. Mehdi, rémunéré pour écrire de la merde sur Facebook, quand même. C'est pas beau, la vie ? Sous-titrage ST' 501